Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartoirac le 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, week-end du 7 et 8 septembre 2024. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser ce week-end du 7 et du 8 avec nos oracles comme d'habitude. Un petit nouveau, le petit le normand lavande, tout mimi, tout mignon. Bon, on va regarder dans un premier temps, si vous le voulez bien, avec l'élégant tarot, les énergies, l'état d'esprit, Et comment on se trouve pour ce week-end du 7 et du 8 septembre 2024 ? Partie 7 et 8 septembre 2024. Alors, la tour de l'imprévu pour ce week-end qui est traversée un petit peu, on va dire, alors, je ne vais pas dire en destruction, mais là, il y a des choses qui vont chambouler. En les tempérances, ça fait un petit peu une bascule. Au niveau émotionnel, il y a des vibrations quand même affectives assez agitées pour ce week-end. Mais vous allez réussir à maintenir un calme serein. Vous allez réussir à apaiser l'agressivité. La tempérance mesure. Vous allez pouvoir modérer, mesurer, que ce soit les propos ou les gestes ou la situation. Professionnel pour certains ou l'activité de tous les jours. Il y a effectivement des bouleversements de prévus ou des conflits dans l'activité professionnelle. Mais vous allez savoir, vous adaptez ou vous adaptez avec souplesse. Financièrement, il semble qu'on traverse des tracasseries passagers, là, prévues financières, qui, d'un seul coup, ont peut-être été brutales, d'ailleurs. Mais on voit très bien que vous allez éviter le pire grâce à une gestion saine, calme, équilibrée. Dans vos démarches spirituelles, on voit que vous allez tout aborder avec une certaine sagesse et sérénité, paix intérieure. Il y a un rétablissement des énergies, en fait, physiques et psychiques. C'est vraiment très, 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 très équilibré. Voilà, imprévu, mais tout ceci géré avec modération, je crois qu'on ne pouvait pas mieux espérer. On va regarder avec notre jeu de 32, ce week-end du 7 et du 8 septembre. Nous avons l'émotion, la carte la plus forte d'excellentes nouvelles qui vont arriver à vous, les amis. Alors, on voit qu'il y a eu de la trahison, de la traîtrise qui est en lien avec votre fille, votre soeur, votre meilleure amie ou bien tout simplement vous, si vous avez les chemins clairs. Trahison, suspicion, mensonge, malhonnêteté sont une situation qui démarre, quelque chose de tout nouveau. Vous avez su certainement, et vous allez savoir faire ça, on le voit, avec tempérance, les amis. On voit bien entendu que le mental a cogité, c'est tout à fait normal au vu d'une situation qui a été chaotique, certainement difficile à mettre en place. Pour ce faire, d'ailleurs, vous allez recevoir un courrier, un recommandé, un écrit, un mail. Donc, on est prudent, il y a des gens malhonnêtes autour de vous. Un, deux, trois, trois. Un, deux, trois. Et un, deux, trois, quatre. Non ? Un, deux, trois, quatre. On retrouve vous, si vous avez les cheveux clairs, ou votre fille, votre soeur, votre meilleur ami. Il y a une situation des plus officielle ici, on voit une officialisation en lien avec vos projets. Alors bien entendu, il peut y avoir des projets de voyage, de déplacement, de projets tout courts, que ce soit émotionnel, sentimental d'ailleurs, pour quelqu'un qui est proche de vous, pour votre fille, votre soeur, votre meilleur ami, et ça peut être également pour vous, bien entendu. On voit qu'il y a des projets également, peut-être, qui sont en lien avec un homme, quelque chose de juridique, la justice, quelque chose que l'on met, que l'on fait justement. Ici, nous avons votre fils, votre frère, votre meilleur ami, votre fils ou votre petit-fils, au sein du foyer, de la maison, c'est une personne qui est proche de vous familialement, quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Nous avons ici un homme également. Alors en lien avec la maison, la famille, ça peut être votre chéri, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a une certaine prestance, enfin, voilà, mais ça peut être aussi un homme, au niveau familial. On voit qu'il va être question de démarche, peut-être même un face-à-face. Cette situation peut être en lien avec le travail, si vous travaillez de chez vous, par exemple, ou en lien avec une activité qui a lieu à votre domicile. Ça peut être aussi sur l'activité de tous les jours, bien entendu. Il peut être question également de petites démarches concernant une petite somme d'argent. On voit que vous allez signer quelque chose, un contrat en lien avec votre foyer, votre maison. Signer quelque chose peut-être en lien avec un travail au domicile également. Il est question de changement en tout cas. Là, nous voyons bien qu'il est question de déménagement. Est-ce qu'également, il y a quelque chose de prévu concernant un changement au niveau maison, famille, foyer qui est en lien avec l'activité de tous les jours, ou bien tout simplement professionnel également ? Peut-être qu'il est question aussi de voyager pour le travail, de se déplacer pour le travail. En tout cas, il y a quelque chose avec certitude qui est validé. Il y a une situation en lien avec votre chéri, l'homme le plus proche de vous, quelqu'un de dément, quelqu'un de très doux. On voit qu'on se met d'accord. C'est peut-être la même personne, d'ailleurs. On arc de quelque chose. Là, on valide une situation. Maintenant, ça peut être en lien avec votre papa aussi. Oui, parce que ça peut être votre maman également. Donc, ça peut être une situation qui est actée, validée concernant vos parents. Vous voyez qu'il peut toucher forcément, qui touche la famille, la maison. On peut voir aussi que c'est en lien avec vos célibataires. Plus de la cinquantaine, il y a des projets ici qui se mettent en place. Projet de voyage ou de déménagement, d'ailleurs. Il y a l'argent qui est là. Alors, il faut aussi qu'il y ait une rentrée d'argent avec un héritage, une rentrée d'argent avec une vente, un achat. Vous voyez comment ça vaut pas. Attention, nous avons une colère qui est en lien avec ce financier. Peut-être que ça n'est pas la somme que vous attendiez, que vous espériez. Il peut y avoir un contre-temps dans cette négociation. Il semblerait aussi que peut-être qu'il a fallu faire preuve de minutie. Et il y a eu un travail qui a demandé vraiment de la patience. Et c'est bien pour vous, ma consultante, cette colère. Ou en tout cas, en lien avec la femme la plus proche de vous. On voit qu'il y a aussi votre fils, votre frère, votre meilleur ami, qui est concerné par un domaine financier avec lequel c'est validé. Donc, peut-être que c'est au travail. Vous voyez, une augmentation de travail. Quelque chose de ce genre, en tout cas. On voit très bien qu'au niveau maison, famille, foyer, il y a une colère pour votre homme de cœur, votre chéri, suite à une signature, un engagement qui y a lieu. On voit que c'est en lien également avec un couple. Ça peut être vous, bien entendu, ma consultante avec votre chéri. C'est une situation qui peut être en lien avec votre maman. Et ça concerne certainement un voyage, un déménagement, quelque chose qui a eu lieu, qui est du lointain, vous voyez, et qui a demandé des démarches. Alors, les sept, il y en a deux. Les huit, il n'y en a pas. Les neuf, il n'y en a qu'un. Les dix, il y en a deux. Les valets, il y en a qu'un. Les dames, nous en avons deux. Les rois, un, deux, deux. Et les as, nous en avons un, un, deux et trois. Oui, je n'ai pas risé. Trois as. Écoutez, on a un coup de chance à l'horizon qui arrive, les amis, qui concerne la famille d'ailleurs, le foyer ou en tout cas l'immobilier. Allez, nous voyons ici. Il est peut-être question pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami, de faire des démarches. Une question aussi peut-être, effectivement, de bouger. Il y a un face-à-face. Il peut y avoir un face-à-face aussi pour rencontrer une personne qui vous est chère, que vous appréciez particulièrement. Nous voyons ici les finances. Les finances en lien avec un déménagement, qui en tout cas, qui sont liées à un déménagement. Il y a quelque chose qui est validé de ce fait. En lien avec vous, veufs, célibataires, plus de la cinquantaine, ou tout simplement en lien avec la situation de votre maman. Nous voyons ici l'activité professionnelle pour vous, ma concernante. Ou bien, c'est tout simplement l'activité de tous les jours. Également, on voit qu'il peut être question aussi de la maison, de travailler de chez soi aussi. Également, en tout cas, il est question de son travail de la maison. Nous voyons ici un homme. Votre chéri, bien entendu, ça peut être tout à fait lui. En tout cas, une situation en lien avec cet homme. Si c'est un achat-vente, ça peut être un agent immobilier. On voit qu'il y a une colère concernant un contrat. Quelque chose qui vous perturbe concernant ce contrat qui est lié avec votre chéri, d'ailleurs, un engagement. Ou bien, ça peut être une situation qui est en lien avec votre papa. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir avec le jeu de 32. On va regarder avec le bélie. Pour ce week-end du sept et du huit septembre. Week-end du sept et du huit septembre. Week-end du sept et du huit septembre 2024. On a quelque chose qui... C'est un procès qui vous donnait l'impression d'être coincé, d'être un peu contraint, obligé. C'est ce procès-là. Il y a un procès qui vous taquine, qui vous gêne, qui vous brime, en fait. Vous êtes contraint, vous avez l'impression de manquer de liberté. Effectivement, on voit un gros chamboulement, quelque chose qui se détruit à cause de la trahison. Regardez. Vous avez la grâce qui arrive et qui va bénir votre nouveau départ. D'où ce chamboulement qui arrive, que vous allez pouvoir mener avec modération. Merci. Merci. 5 et 13 alors on voit ce côté contraint obligé bloqué à cause de la trahison qu'il y a une mère regardez ça il y a quelque chose qui va avoir lieu là on a un nouveau départ les amis on a quelque chose de nouveau qui se profile alors nous avons effectivement quelque chose de nouveau qui arrive là on voit la naissance d'un nouveau projet il se peut aussi qu'on apprenne une naissance ce week-end des discussions un petit peu animées là les discussions un peu vives mais en tout cas il y a quelque chose de beau qui se présente à vous les amis il y a une situation de fin là donc effectivement il y a bien quelque chose qui s'arrête il peut y avoir aussi quelque chose comme une décision que l'on prend assez vite regardez ça nous retrouvons notre tempérance ici quelque chose qui est peut-être qui est clôturé que l'on met fin mais avec sagesse avec sérénité les choses avancent lentement mais elles avancent nous avons du mouvement ici c'est en lien avec un homme ou c'est pour vous mon consultant ça peut être effectivement ce que vous décidez de mettre en place une situation on voyait tout à l'heure ça peut être en lien avec la maison par exemple travailler de chez soi de mettre en place quelque chose de chez soi ça peut être simplement l'activité de tous les jours sa vie de tous les jours et bien on voit également qu'on est en train justement de mettre en place du changement vous voyez et ce changement regardez ça il est éclairé là donc le changement il est peut-être en lien avec le travail il est peut-être en lien avec une situation que l'on décide de faire autrement c'est on va pouvoir j'ai envie de dire lâcher prise c'est la réflexion également on prend du recul là c'est également une forme de sagesse pour certains vous pouvez aussi être amené comme un arrêt de travail un repos vous voyez en lien avec le travail justement de ce côté quelque chose s'arrête ça parle à certains regardez la bénédiction la carte la plus forte les amis et vous allez pouvoir vous allez être protégé d'ailleurs vous allez pouvoir sortir de ce côté enfermement peut-être que certains vont s'isoler mais c'est pour se protéger aussi on a subi un accident on va s'en relever parce qu'on voit qu'il y a une fin et c'est peut-être pour ça aussi que l'on se protège aujourd'hui alors cet accident ce petit j'ai envie de dire couac dans la vie de tous les jours est en lien certainement avec le travail l'entreprise d'où le fait je l'ai dit qu'on est en arrêt de travail par exemple on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau et vous avez une très belle protection d'ailleurs quelque chose qui arrive qui est comme un cadeau vous voyez c'est une situation qui est en lien avec un homme mais qui peut être pour vous mon consultant en tout cas on voit un beau changement qui est là alors l'accident n'oubliez pas que vous avez la grâce c'est atténué j'en mets une sur les discussions vives l'accident c'est quelque chose qui n'avançait pas vite ou alors c'est peut-être en lien avec une personne plus âgée autour de vous aussi les discussions vives les discussions vous avez l'impression je pense d'être de manquer de liberté là sur une un nouveau départ de situation qui est lié peut-être avec votre travail ou un arrêt de travail vous oblige à prendre du recul et vous avez le sentiment d'être un petit peu coincé d'être un peu bloqué vous voyez d'être retardé dans quelque chose je pense que c'est votre mental aussi les amis qui cogite là n'oubliez pas que vous avez la grâce et vous avez le nouveau départ en dominant on voit bien qu'il va falloir faire preuve de sagesse je pense pour ce week-end il y a pour certains d'entre vous un gros chamboulement qui intervient et qui est peut-être un petit peu compliqué à traverser mais qui va être traversé si nous avons la grâce nous avons la tempérance allez on va regarder un petit peu avec notre lavandeur le normand pour ce week-end du 7 et du 8 septembre week-end du 7 et du 8 septembre à la coupe nous avons les émotions le cœur regardez avec des jolies solutions qui arrivent nous avons quelque chose de beau là émotionnellement quelque chose se met en place il y a des solutions qui arrivent pour ce côté émotionnel en tout cas on voit que si vous êtes un petit peu on va dire à se poser des questions comme on a pu le voir tout à l'heure et bien on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour autour de vous les amis on a des sentiments importants le week-end alors au dos on retrouve ce cœur vous aviez l'impression avec ce cœur d'être bloqué d'être oui comme si vous étiez vous aviez l'impression d'être empêché de faire quelque chose vous voyez c'est le côté où on a l'impression qu'on est un peu fermé pour ce week-end les choses vont être éclairées parce que vous avez l'étoile qui est là vous avez un partenaire rêvé autour de vous c'est comme si vous aviez là c'est comme si on avait devant nous là monsieur et madame parfait vous voyez ce que je veux dire c'est juste l'impression d'être empêché de alors nous avons ici le lit on retrouve la sagesse une certaine forme de sagesse votre week-end les amis tournent autour de la tempérance de la modération et de la sagesse c'est curieux mais c'est comme ça peut être question aussi d'une officialisation de quelque chose de très officiel là avec les solutions qui vous sont amenées cela va vraiment de pair en fait on voit qu'il y a une solution qui est trouvée faire preuve de patience aussi on a une solution sur le long terme là alors c'est curieux je vais vous dire un truc j'ai l'impression qu'il y a comme une intervention ou une blessure une blessure qu'il va falloir cicatriser il y a une situation qui est stressante pour vous ce week-end pour certains j'ai l'impression qu'on a pu le voir tout à l'heure concernant ce travail à la maison la coupure la fin qu'on mettait c'est peut-être une situation de retraite donc effectivement c'est un peu stressant parce qu'on se retrouve d'un seul coup voilà inactif et il faut le passer ça on voit qu'il y a des solutions qui sont amenées pour pouvoir calmement et avec sérénité prendre ces décisions il y a également des décisions qui sont je veux dire de couper de fin et ce peut aussi qu'il y ait une situation pour certains qui vous stresse qui est en lien certainement avec un un déplacement un déplacement que vous avez fait alors il y a des solutions qui arrivent là qui sont arrivées grâce à un déplacement que vous avez fait qui ont permis de couper avec une situation quand même avec quelque chose j'ai le sentiment que ce voyage c'est une réussite vous voyez pour certains il peut y avoir les clés d'une voiture peut-être que vous changez votre voiture vous me direz en commentaire en tout cas on a un voyage un déplacement qui a été une réussite qui est une réussite alors il va sans dire qu'avec ce trèfle vous avez ici quelque chose de il y a une situation de chance chanceux il peut y avoir une situation avec une personne âgée un déplacement et c'est positif également on peut voir on nous dit aussi que vous avez un événement on veut dire quelque chose d'une solution pratique qui va vous permettre de réussir un déplacement quelque chose il y a une transformation ici on voit qu'il y a vraiment une porte qui se ferme une autre qui s'ouvre on a vraiment une fin marquante là c'est assez impressionnant d'ailleurs des solutions qui arrivent ces solutions amènent un événement qui est plutôt heureux il y a un timing là qui est parfait on voit très bien qu'il y a un voyage qui est réussi qui est important d'ailleurs ce voyage d'ailleurs il peut être en lien aussi avec une personne âgée mais on sait la sagesse encore une fois les amis je vous le dis on a ici la patience c'est la clé c'est le courage qu'il faut peut-être avoir suite à une situation qui prend fin ou qui a pris fin d'ailleurs par rapport à une décision assez importante de ce qu'il faut faire on a ce gros chamboulement ici on a une fin très marquante avec ces solutions qui sont amenées on voit un déplacement qui a été fait qui est fructueux pour certaines personnes c'est vraiment le côté comment je peux dire si déplacement il y a eu contraint forcé il est bénéfique et il amène vraiment quelque chose sur le long terme de bénéfique on voit tout de même qu'il va falloir que vous fassiez preuve de patience mais ça revient beaucoup dans votre tirage de ce week-end les amis nous avons effectivement ce changement très important aussi qui arrive ça peut être pour un certain un changement qui peut se montrer brutal effectivement on l'a vu tout à l'heure on le revoit ici mais ce changement brutal amène une transformation une renaissance c'est assez parlant je dirais il y a du mouvement on a également pour certaines personnes quelque chose de crucial il peut y avoir une transaction cruciale et tout à l'heure on le voyait pour une maison mais ça peut être aussi pour un achat de voiture bien entendu aujourd'hui au vu des prix des voitures il va s'en dire que c'est important regardez ça avec une transaction réussie une grande réussite un clé de succès et une victoire le bien qui l'emporte sur le mal bon écoutez et puis on termine avec ce coeur je peux vous dire de plus si ce n'est que ce changement il y a certes peut-être un peu brutal vous allez le passer vraiment en toute sérénité on va regarder si vous le voulez bien un petit peu de sentimental avec le floral le normand pour le week-end du 7 et du 8 septembre week-end du 7 et du 8 septembre week-end du 7 et du 8 septembre alors nous avons ici une belle protection avec l'ours attention aussi pour certaines personnes elles s'interpreuvent d'agressivité de trop on t'en perd son agressivité nous avons ici la transformation également au niveau sentimental émotionnel bon et bien il a voulu reparler certainement qu'au niveau sentimental pour certaines personnes alors tout le monde n'est pas concerné par le niveau sentimental on est bien d'accord il y a un secret qui est révélé il y a quelque chose sentimentalement que vous allez apprendre et qui n'est pas forcément très agréable d'ailleurs peut-être aussi qu'il y a une relation qui est cachée qui est enfouie qu'on a une situation on va dire ambiguë qu'on cache voilà vous voyez ce que je veux dire peut-être aussi que sentimentalement pour certains couples vous avez eu le sentiment que la situation dépérit un petit peu bon et bien il y a une belle renaissance ici il y a quelque chose qui se construit peut-être y a-t-il un échange qui va avoir lieu la relation on voit qu'elle se stabilise en fait je pense qu'on passe à une nouvelle nouvelle façon de mener sa relation parce qu'on voit une belle transformation en fait on passe à quelque chose d'autre il y a beaucoup de sincérité beaucoup de fidélité il y a de la bienveillance autour de vous en fait je pense qu'on est plus sur une énorme transformation il veut vraiment nous parler ce cercueil ce cercueil c'est la transformation vraiment oui je pense qu'on peut même au bout d'un moment on va fêter quelque chose on met peut-être fin aussi on met fin pour certaines personnes à une relation amicale vous voyez un peu si ça vous parle bien entendu mais on voit aussi pour d'autres où tout va bien une renaissance une transformation en toute sincérité peut-être aussi qu'avec ce jardin on nous montre que l'on peut arriver que l'on va fêter quelque chose ça peut être aussi votre relation qui vous voyez qu'elle en est à un stade très important vous voyez et c'est le moment de renaître j'ai envie de dire une renaissance célibataire cela veut dire aussi que vous devriez sortir un peu plus pour faire la fête vous voulez rencontrer du monde on retrouve ce côté secret ce côté caché oui échange caché un secret pour les célibataires quelque chose qu'on enfouit en fait une relation peut-être que l'on ne veut pas divulguer c'est les couples on voit que là il n'y a rien de méchant en fait c'est qu'on se découvre peut-être qu'on se découvre autrement d'ailleurs suite à quelque chose qui transforme la relation cet arbre on voit que justement votre relation est ancrée il y a une relation de bien-être on le retrouve il est question effectivement de peut-être célibataire la flirte la flirte certes rien de sérieux c'est éphémère mais voilà c'est question aussi de rencontrer quelqu'un j'ai l'impression que pour certains il y a cette ça ne parlera pas à tout le monde il y a une tierce personne d'où ce secret enfoui d'ailleurs ça je l'ai dit ça ne parlera pas à tout le monde parce que si tout va bien chez vous on ne va pas prendre ces énergies là on voit qu'il est question également là si tout va bien on partage une très belle relation tout est bon j'ai envie de dire pour certains célibataires c'est des connexions par internet cette rencontre on voit qu'on va peut-être fêter quelque chose là en tout cas il est question de surprise il est question également d'une belle surprise d'un cadeau peut-être en perspective c'est peut-être que l'on vous cache d'ailleurs vous programmez de vous faire un cadeau une surprise d'où ce côté secret qui est là c'est peut-être une visite surprise d'ailleurs vous voyez un peu comment cela vous passe célébataires on peut faire une belle rencontre c'est quelqu'un de charmant que vous allez rencontrer ce tirage n'est pas mauvais du tout on voit aussi que l'on prend une nouvelle direction que ce soit en couple ou célibataire d'ailleurs il y a une nouvelle direction qui est prise on a eu foi on a foi aussi dans son dans sa relation on a un chemin de vie qui s'éclaire différemment là regardez ça ça brille la relation elle brille elle brille et elle est transformée c'est bien ce que je disais tout à l'heure elle prend une nouvelle orientation peut-être aussi que c'est en lien avec célibataire vous avez fait savoir par exemple par internet vous êtes disponible d'où le fait que vous allez rencontrer quelqu'un les couples on a une relation qui brille qui est belle certainement qu'on fait des soirées romantiques également ou en tout cas on va être dans la sérénité dans la tranquillité on va terminer si vous le voulez bien avec l'oracle des amoureux petit message allez ah il veut parler c'est bien encore une s'il vous plaît pour le week-end du 7 et du 8 7 et 8 septembre il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi passion tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment profites-en plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan et bien voilà les amis j'espère que cette guidance du week-end du 7 et du 8 septembre vous aura parlez-vous parlera je la trouve très douce en énergie malgré le fait que peut-être il y a des transformations brutales pour certaines personnes mais on le retrouve beaucoup de modération et de tempérance en tout cas je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501